Bonsoir Yann Brossat, sénateur du Parti communiste. Un mot d'abord sur ce sondage. Vous allez me dire, et vous avez raison qu'il faut prendre ces projections avec prudence, mais il y a quand même un fait marquant en termes de dynamique de siège. Là, l'arrivée à Matignon de Jordan Bardella est possible ? Elle est possible, absolument. Et moi je prends ce sondage comme l'ensemble des enquêtes d'opinion très au sérieux. La menace est là, le risque est là. La probabilité que l'extrême droite gagne ses élections législatives est tout à fait devant nous. Et donc je pense qu'il faut se réveiller. Je le dis à beaucoup de gens qui hésitent encore, qui ne savent pas s'ils vont aller voter, qui ne savent pas s'ils vont mettre un bulletin de vote du nouveau Front populaire. Nous sommes le seul rempart à l'extrême droite. Et je vois aussi d'ailleurs dans notre pays un certain nombre d'agressions, de violences qui ont lieu et qui se font sur fond de montée de l'extrême droite. Vous avez vu, pas plus tard qu'hier, à Thiers, dans le Val-de-Marne, un chauffeur de bus qui a été agressé, blessé par un électeur qui se revendique du Rassemblement national. On a aujourd'hui une forme de libération des pulsions racistes qui est extrêmement dangereuse. Imaginez une seule seconde ce qui se passerait si ces gens-là, demain, étaient à Matignon. Je pense qu'il faut prendre ce risque au sérieux et j'invite chacune et chacun à mesurer tout ça. Ce sondage, il montre aussi que la gauche, qui est à 27%, pourrait peiner un peu dans l'entre-deux-tours, une période où les désistements, les consignes de vote sont très scrutées. Hier, il y a eu une réunion dans le camp Macron. On a visiblement acté un principe, c'est en cas de duel RN insoumis, la consigne, ce serait ni l'un ni l'autre. Est-ce que ça vous interpelle, cette consigne ? Ça fait le jeu du RN pour vous ? Je pense qu'ils font volontairement le jeu du RN. Je pense aussi qu'ils se couvrent de honte. Vous savez, moi, je suis un électeur de gauche, un responsable politique de gauche. Trois fois, j'ai voté. Une fois pour Jacques Chirac, deux fois pour Emmanuel Macron, pour faire face à l'extrême droite. Nous, nous avons toujours, toujours, pris nos responsabilités face à l'extrême droite. Et aujourd'hui, alors même que, du fait de la politique d'Emmanuel Macron, l'extrême droite explose, alors même qu'il a décidé de dissoudre ce qui risque de conduire à une victoire de l'extrême droite, ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités et d'appeler à voter pour le nouveau Front populaire. Avec des arguments... Ils ne citent pas le nouveau Front populaire, ils parlent des Insoumis. Ce n'est bien tout le Front populaire. Ce que je leur dis, c'est que nous sommes une coalition. Le sujet, ce n'est pas de savoir si Mélenchon sera demain à Matignon. Il a d'ailleurs dit qu'il n'était pas candidat à ce poste. Le sujet, c'est de savoir si demain, on aura M. Bardella et une bande de racistes qui seront à la tête de notre pays. C'est ça la question qui se pose. Et donc, quand on est confronté à un enjeu comme celui-là, on est sérieux, on ne joue pas. Et malheureusement, les macronistes font tout l'inverse. Yann Brossat, les écolos, vous parlez de responsabilité, ont déjà dit à gauche, si on arrive troisième, que le RN a une chance de gagner dans une circonscription, on se désistera, on appellera à voter pour la liste macroniste. Est-ce que vous êtes aussi, vous les communistes, sur cette ligne-là ? Et est-ce que tous vos partenaires du nouveau Front populaire sont sur cette ligne-là ? Je vous le dis très clairement, nous ferons tout. Les écolos l'ont dit, nous disons exactement la même chose du côté des communistes, pour éviter une victoire de l'extrême droite. Et je le redis, nous, nous l'avons toujours fait. D'ailleurs, la configuration la plus fréquente, si j'en crois, les enquêtes d'opinion, on parlait d'enquête d'opinion tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, ce sont les macronistes qui vont arriver en troisième position dans les triangulaires. Donc la question se posera davantage à eux qu'à nous. Mais pour ce qui nous concerne, nous, évidemment que lorsqu'il y aura des triangulaires que nous arriverons en troisième position, nous nous retirerons pour éviter... Les insoumis aussi ? Nous nous retirerons, j'imagine que oui, je ne suis pas leur porte-parole, mais j'imagine qu'ils le diront. En tout cas, nous, nous avons toujours pris nos responsabilités. J'aimerais juste, j'aimerais juste que les macronistes mesurent un peu l'état dans lequel est le pays aujourd'hui et le risque qu'ils font prendre à notre pays en n'assumant pas leurs responsabilités. Et je suis heureux quand même de voir qu'un certain nombre de personnes modérées, j'ai entendu ce qu'a dit M. François Mollins, Agnès Pannier-Runacher, tout le monde n'est pas sur cette ligne-là dans la majorité présidentielle, dire qu'il faut mettre un bulletin de vote du nouveau Front populaire quand on est confronté à la menace de l'extrême droite. Quand même, que le président de la République s'inspire de ces sages paroles plutôt que de verser dans ce nini qui est très périlleux. Dans l'entre-deux-tours, Yann Brossat, vous, personnellement, vous aurez un rôle important parce qu'à gauche, les quatre parties se sont partagées, les quatre débats télévisés. Hier soir, on a vu l'insoumis Manuel Bompard face à Jordan Bardella et Gabriel Attal. La semaine prochaine, vous serez l'un des visages du nouveau Front populaire lors d'un de ces débats. Face à qui d'ailleurs ? Sous quel format ? Est-ce que vous souhaitez vous débattre avec Jordan Bardella et Gabriel Attal ? Est-ce que c'est déjà fixé ? Est-ce que ça va se dérouler dans l'entre-deux-tours ? Non, ce que je sais, c'est qu'il y a ce soir une succession d'interviews sur CNews, en l'occurrence, puisque c'est sur cette chaîne que je devais débattre. Pour l'instant, il n'y a pas de débat prévu. Moi, en tout cas, je participerai à tous les débats auxquels je serai invité. Vous le regrettez ? C'est quoi, c'est invité ? Le format change ? Oui, en tout cas. C'est la volonté de la chaîne ? Non, je pense que c'est plutôt la volonté de M. Bardella et de M. Attal qui, manifestement, n'ont pas l'énergie nécessaire pour faire quatre débats en deux semaines. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait le maximum de débats. Et je trouve d'ailleurs que le débat qui a eu lieu hier sur TF1 a été assez éclairant, notamment parce qu'il a permis d'éclairer les volontés de M. Bardella sur la retraite. Alors justement, revenons au débat d'hier soir. Vous faites partie de ces élus de gauche qui ont relayé sur les réseaux sociaux cet extrait. Je souhaite dans un premier temps que ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, que dès l'automne, ils puissent partir avec un temps de cotisation de 40 annuités et un âge de départ légal de 60 ans. Au-delà, il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans. Donc plus tard que dans la réforme actuelle. Quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Quand on commence à travailler plus tard, on finit plus tard. Pourquoi ça vous dérange ça ? Mais quand même, ces gens ont passé leur temps à dire qu'avec eux, ils rétabliraient la retraite à 60 ans. Vous vous souvenez, Mme Le Pen, elle allait en meeting en 2022 et elle expliquait qu'elle était favorable à la retraite à 60 ans. Quand il y a eu le mouvement contre la réforme des retraites engagée par Emmanuel Macron, le Rassemblement National a fait mine d'être d'accord avec les revendications des manifestants et d'ailleurs avec la grande majorité des Français qui ne voulaient pas de cette réforme. Et aujourd'hui, ils nous disent sur un plateau de télévision que si on a commencé à travailler à 24 ans, on finira sa carrière à 66 ans. Enfin, vous vous rendez compte, 66 ans. Vous vous rendez compte de l'arnaque sociale, de l'imposture que représentent ces gens. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, toutes les études l'ont prouvé. Il y a encore une étude d'alternative économique qui a pris la peine d'étudier le programme du Rassemblement National. Tout montre que leur programme est un programme antisocial. C'est un programme qui enrichira les 10% de ménages les plus riches et qui appauvrira les 30% de ménages les plus pauvres. Et donc, au fond, ces gens sont répugnants. Ils passent leur temps à essayer d'avoir les voix des classes moyennes et des classes populaires pour enrichir les nantis. Mais oui, je ne trouve pas ça très digne. Et je pense que si on ne veut pas de cette politique-là et si on veut vraiment tourner la page des années Macron, il faut voter pour le nouveau Front populaire. Yann Brossin, on l'a dit, la gauche s'est unie, elle s'est partagée les débats. Mais ça, c'est une union de plateaux de télévision. Derrière, il y a quand même quelques bisbis qui subsistent. François Ruffin, le rebelle insoumis, a estimé que Jean-Luc Mélenchon était un obstacle, c'est son mot, à la victoire du nouveau Front populaire. Les proches de Jean-Luc Mélenchon se sont insurgés ensuite. Vous êtes d'accord avec François Ruffin ? Je pense qu'il faut dépasser tout ça. Et une fois de plus, je le redis, l'enjeu, c'est le risque d'une victoire de l'extrême droite. Et donc, on n'a pas le droit de se livrer, à mon sens, à des bisbilles qui n'ont pas de sens dans un contexte comme celui-là. Et une fois de plus, le problème ne se pose pas. Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux élections législatives. Il a dit lui-même qu'il n'est pas candidat au poste de Premier ministre. Donc, j'ai envie de dire que le sujet est réglé. La question, c'est est-ce que nous sommes capables à la fois... j'ai l'intention de gouverner ce pays. Oui, sans doute qu'il est candidat à la prochaine élection présidentielle. Bon, mais chaque chose en son temps. Pour ce qui concerne les élections législatives, il n'est pas candidat et je le prends au mot. Et donc, l'enjeu, il est simple. Est-ce qu'on évite une victoire de l'extrême droite et est-ce qu'on permet à notre pays de renouer avec un peu de progrès social ? C'est un appel que vous lancez à vos partenaires et notamment insoumis où on sent qu'il y a des dissidences, des divisions d'ailleurs. On a vu certaines personnalités écartées par les insoumis qui se sont présentées en tant que dissidents. Je pense à Raquel Garrido, Alexis Corbière, se rattacher à votre parti pour le rattachement à l'aide publique. Vous leur dites « Terminez là, on siffle la fin de la récré ? » Je pense qu'il faut se concentrer sur l'enjeu principal de cette élection. Il nous reste quelques jours avant le premier tour de ces élections législatives. Le deuxième tour aura lieu une semaine après. Soyons unis. Et d'ailleurs, quand même, nous avons réussi, nous, à être unis dans l'écrasante majorité des circonscriptions. Nous sommes d'accord sur 160 propositions. Nous avons présenté le financement de notre programme, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Concentrons-nous là-dessus. Soyons sérieux et soyons dignes du contexte dans lequel nous sommes. Merci beaucoup, Yann Brossard, sénateur du...